Alors, à propos d'écologie, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écologie, c'est le burkini. Le maire écologiste de Grenoble a fait voter hier l'autorisation de porter le burkini, c'est un maillot de bain islamiste, dans ses piscines municipales. Tiens, David Guiraud, vous l'auriez voté, vous, ce texte ou pas ? Moi, ça me saoule, ce débat. Non, mais je suis désolé, je suis désolé, je... Non, mais c'est simple, est-ce que vous auriez voté oui ou non ? Mais on est la risée du monde, enfin, je suis désolé, regardez un peu ça, tous les étés, on parle du burkini. Qui, le NUPES, avec ce vote ? Non, non, les Français, les Français... Ah, ben, c'est pas les Français, non, les Français sont 73% au sondage, c'est ça, on s'est mis à être contre le port du burkini dans les piscines. Mais les gens à l'étranger nous regardent ici, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils parlent tout le temps des arabes ? Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut se rendre compte à quel point c'est honteux ce qu'on fait tous les ans, à chaque fois qu'il y a du soleil, on nous parle du burkini. Oui ou non ? Je sais même pas, parce que moi, je pense que la question du burkini, elle se pose sur des questions... Vous voulez être député à l'Assemblée nationale, j'espère que vous avez une idée sur le sujet, quand même. Mais franchement, c'est très loin de ma vie, mais si vous avez des gens qui vous expliquent, ça me gêne pas du tout. Si on nous dit que, pour moi, la seule question, c'est l'hygiène. Si ça pose pas de problème d'hygiène dans les piscines, ok. Si ça en pose, pas ok. Voilà, ça s'arrête là, la discussion. On n'a pas besoin d'y passer des mois et des mois, tous les ans, à chaque fois que le soleil... C'est pas une question politique ? C'est pas un vêtement politique, le burkini ? C'est en dessous de toutes ces polémiques sur les mois. Tous les mois, on nous sort ça. Tous les mois, on nous sort ces questions sur le burkini. C'est absurde. La planète est en train de cramer. On nous parle d'eau. Non mais, vous savez pourquoi je vous dis ça ? Non mais, vous répondez à côté, ça j'ai compris, je connais bien la tactique. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous répondre directement dans le thème. Mais répondez-moi oui ou non. Je vous réponds par rapport à ce qui fait l'avis des gens. Je suis en campagne à Roubaix et à Wattrello. Vous voyez, vous me parlez de burkini dans les piscines. À Wattrello, il n'y a plus de piscines. Non mais attendez, non mais non, non, non. Je vous ai parlé d'inflation. Je sais bien, mais le temps qu'on passe, tous les ans, tous les ans, le temps qu'on passe à parler du burkini, on n'a jamais parlé, par exemple, de ces villes. 40 000 habitants quand même, et c'est pas la seule en France, où il n'y a même plus de piscines. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que vous passez à parler du burkini dans les piscines, vous pourriez passer ce temps-là à parler des gamins qui n'apprennent même pas à nager. Est-ce que vous auriez voté oui ou non ? Est-ce que vous auriez voté oui ou non ? Vous ne voulez pas répondre ? Non, parce que ça me gonfle. Non, parce que c'est la honte. Non, mais je préfère être honnête avec vous. C'est la honte ces débats-là. Là, je comprends que la NUP et la France Insoumise soient gênés par votre question, puisque M. Piolle, emportant ce sujet au Conseil municipal hier, en le faisant parser d'une courte majorité, puisqu'il avait des divisions au sein même de sa majorité, montre finalement, d'abord, que c'est pour lui une question totalement politique, et que finalement, l'opposition, ou en tout cas NUP, est très divisée en son sein, puisqu'il fait passer ça avec une partie de sa majorité qui est contre. Il en fait un objet... Moi, je comprends que ça gêne, parce que c'est mettre finalement un débat démagogique, dangereux, de division, au sein d'un Conseil municipal... C'est une question d'hygiène, comme le dit David Guiraud ? C'est une question qui va bien au-delà ? C'est une question qui va, bien entendu, je pense, et M. Piolle le sait très très bien, bien au-delà de la question simplement pour le coût du vêtement. On sait très bien qu'il y a une grande division de cette alliance de gauche sur les principes républicains. On le sait très bien. J'ai travaillé sur la question de la loi sur les principes de la valeur de la République, et on sait très bien que d'Alexis Corbière, finalement, à Éric Piolle, il y a des différences. Il y a des différences d'approche. Je ne sais pas comment ça peut se résoudre dans un programme finalement commun, mais on voit bien que M. Piolle, là, met une épine dans le pied de cette union, soi-disant, de la gauche qui, finalement, sur des questions fondamentales, est très divisée. Voilà ce que je peux dire, et c'est mes collègues de l'opposition qui l'ont dit hier à Grenoble. Marie-France nous appelle de région parisienne. Bonjour Marie-France. Merci de nous avoir appelé au 3921. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis d'accord avec les personnes précédentes. C'est-à-dire que le burkini, pour moi, c'est une affaire politique pour prendre des voix aux élections futures. Et ensuite, je suis absolument contre. On a, comment dirais-je, avoué le caleçon de bain pour les hommes ? Je ne vois pas pourquoi on va autoriser le burkini pour les femmes. On l'a même donné, on a interdit, par exemple, de toute façon, les milices à aller sur les plages, on leur a fait des parcelles pour eux. Alors, on n'a qu'à faire une parcelle pour ces personnes-là, mais pas en piscine. S'il faut voter une loi, moi, je suis d'accord. Mais c'est ridicule de faire une loi pour ce genre de choses qui est vraiment infime. En 2010, en 2010, Marie-France, il y avait eu une loi, c'est effectivement, ce qu'il y a besoin de légiférer, on aimerait ne pas avoir à légiférer, mais il y avait une loi anti-burkina pour dire qu'on ne se voile pas le visage en France. Le burkini, ce n'est pas une burkina. Et ça, je suis d'accord. Donc, il pourrait y avoir une loi qui dit le maillot de bain islamique, c'est interdit. Voilà. Partout en France, ça réglerait le problème. C'est tout à fait ça. On s'adapte au pays dans lequel on vit. Voilà. Et puis, question d'hygiène, parce que c'est vrai, si ces tissus sont dans la piscine, comment on interdit le port du caleçon de bain pour les hommes, je ne vois pas pourquoi on va autoriser le burkini. Oui. Merci beaucoup. Il y a plus de tissus. Il y a plus de tissus, bien sûr, effectivement. Merci beaucoup, Marie-France, de nous avoir appelés au 39 21. Il est 12h54. On resterait bien ensemble, David Guiraud, Isabelle Florin. ce n'est pas une burkha. Faites attention, parce qu'il y a un piège émantique là-dedans. Le burkini, c'est juste l'adaptation du voile dans une piscine. Ce n'est pas une burkha, ce n'est pas le recouvrement du visage tel que le fait la burkha. Et je dis ça parce que la burkha est effectivement interdite en France, mais pas le voile. Donc, vous voyez, ce débat est piégé depuis le début, même dans les mots. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'appeler ça burkini. Je sais que ce n'est pas vous, mais tout ça est absurde. Et surtout, après, on dit ça, mais d'un côté, on dit aux femmes musulmanes qu'il faut qu'elles sortent dans la société, etc. Et puis quand elles veulent à la piscine, en respectant leur religion, on leur dit « Non, tu ne peux pas ». Vous voyez, il n'est pas question de respecter sa religion, il est question de respecter le règlement. Et aujourd'hui, le règlement est interdit. Merci beaucoup David Guérard. Merci beaucoup Isabelle Florene et merci à vous de nous avoir appelés au 39 21.